bonjour à vous les cancers bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci alors pour ce mois ci nous allons utiliser le voyageur sacré le dixi je vous mets les références de ces deux jeux juste en dessous en barre d'infos et puis vous retrouverez sur mon site le lily white et le reflet de lune le normand voilà donc ici un tarot ici à le normand je vous invite à vous abonner à la chaîne bien sûr pour ne louper aucune vidéo poursuivre un petit peu toutes mes aventures créatives également en plus de mes tirages et pour compléter d'ailleurs ce tirage n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire alors on va commencer tout de suite avec une carte du dixit alors alors avec le dixit on a cette carte si bien sûr c'est une carte qui fait penser à la rentrée scolaire aux études c'est une carte qui va parler donc d'apprentissage d'enseignement également donc vous pourriez être celui qui apprend débuter débuter des études débuter une formation par exemple ou bien vous même la donner donner partager vos connaissances il y a également sur cette carte on voit des enfants habillés différemment il ya une belle diversité et on voit que il faut prendre les autres il faut avoir un regard sur les autres qui soit en fait on voit les autres dans leur diversité on n'est pas on est chacun unique et on voit chaque chose qui est unique en l'autre et en soi même également donc on n'essaie pas de rentrer dans une case on n'essaie pas d'être tous pompiers on n'essaie pas d'être tous magiciens on n'essaie pas de rentrer comme ça dans une case on prend conscience qu'on en est tous différents on a tous une place différent un rôle à jouer et on on investit complètement ce rôle on se fond complètement dans ce rôle pour être pleinement soi même bien sûr donc voyez ce qui est unique en vous voyez ce qui est unique en les autres respecter ce qui vous rend unique et puis cultivez le également cultivez le ne cherchez pas à ressembler à tout le monde et ne faites pas ne cherchez pas à ce que les autres aussi ressemblent à un comment dire à un critère social par exemple ou bien de rentrer dans une case voilà votre enfant par exemple est quelqu'un d'unique donc autant cultiver ce côté là de lui pour qu'il soit pleinement lui même plutôt que d'essayer par exemple de le faire rentrer dans une case et bien sûr c'est valable pour tout le monde pour vous et pour pour tous ceux qui vous entourent alors on va faire un un tirage en trois cartes avec le normand alors on va voir la carte du renard de l'homme et du cavalier alors il y a deux hommes deux femmes dans ce jeu que j'ai laissé d'ailleurs donc ici on a l'homme plutôt l'homme d'âge mûr parce que l'autre est plutôt un jeune homme donc on a une maturité qui est présente ici on se connaît soi même d'ailleurs ce travail là on l'a déjà fait c'est quelque chose qu'on sait qu'on a la maturité d'ailleurs pour reconnaître qui on est pleinement et puis il y a cette idée aussi de alors il y a il y a plusieurs plusieurs notions qui vont arriver avec ce tirage la première notion ça va être par exemple que la semaine prochaine vous les allez recevoir la semaine prochaine pardon le le mois qui arrive vous allez recevoir des messages d'une personne d'âge mûr et quelqu'un qui est très indépendant qui travaille pour lui peut-être un entrepreneur ou en tout cas quelqu'un qui a l'esprit d'entreprendre donc ça c'est tout à fait possible vous allez peut-être rencontrer cette personne là elle va peut-être vous apporter des clés aussi pour votre évolution si vous cherchez des réponses à certaines questions que vous avez besoin d'être accompagné allez voir une personne qui est spécialisée dans les réponses que vous cherchez dans le domaine qui vous préoccupe et on voit que c'est quelqu'un qui ça risque sans doute d'être un homme ou quelqu'un avec une énergie masculine et mature également ça veut pas la maturité ne veut pas forcément donner une tranche d'âge mais ça va être quelqu'un qui maîtrise bien son sujet qui est très compétent dans son domaine ça va être quelqu'un qui va avoir également un regard très dynamique très dynamique très intelligent quelqu'un de très futé très intelligent très débrouillard également voilà on vous invite également pour le mois prochain à faire preuve d'intelligence, de débrouillardise vous comptez sur votre intellect principalement donc c'est pour ça d'ailleurs l'apprentissage ou le partage de connaissances si vous avez des choses que vous souhaitez partager ça va être un très très bon moment pour vous pour faire soit cet apprentissage soit ce partage de connaissances si vous avez emmagasiné suffisamment d'informations dans le domaine que vous souhaitez transmettre il y a également des messages qui vont vous arriver alors ça peut être aussi sous forme de synchronicité ça peut être des mails, ça peut être des lettres ça peut être quelque chose de très concret comme ça peut être quelque chose qui soit plus abstrait comme des synchronicités des choses que vous allez avoir la sagesse aussi et la maturité de reconnaître et qui vont vous permettre de vous guider alors on va regarder avec le tarot on a une belle maîtrise ici avec la carte du magicien on va en tirer une autre aussi alors beaucoup beaucoup de potentiel pour le mois qui vient c'est un mois chargé de potentiel pour vous il y a beaucoup d'idées beaucoup de choses qui vont foisonner autour de vous que vous allez pouvoir peut-être accomplir mais vous n'êtes pas encore dans cette phase d'accomplissement vous êtes encore dans cette phase où beaucoup de projets sont là il va falloir réfléchir maîtriser un petit peu les choses travailler sur chacune d'elles pour voir quelles plantes vous allez vous allez semer pour ensuite vous engager sur une voie mais on voit que la réflexion la dextérité la maîtrise vont vous permettre la maturité également vont vous permettre de faire le bon choix de choisir le bon potentiel en fait vous êtes plein de capacités en vous il y a beaucoup de capacités qui sommeillent qui sont présentes et si vous les travaillez un petit peu vous allez voir que vous allez arriver à faire les choses de façon rapide de façon efficace que ça va vous plaire également donc n'hésitez pas à faire aussi de nouvelles expériences de tester de nouvelles choses pour voir un petit peu là où vous souhaitez aller ce que vous souhaitez faire et pourquoi pas vous engager sur une nouvelle voie en tout cas il va y avoir un projet qui va être plus présent plus dominant en fait que les autres et sur laquelle vous allez pouvoir vous engager alors ne pensez pas non plus que ça va être facile ça va vous demander du travail mais vous avez toutes les capacités en vous pour réaliser ce projet et puis pour le faire grandir alors avec Denise Lynn avec le voyageur sacré on a la carte de l'abondance infini l'abondance afflue dans votre vie donc c'est c'est une carte qui est très très positive alors on parlait d'abondance au niveau des projets des idées également donc là on voit qu'on a quelque chose de très matériel également on a une récolte mais ici on était également dans le domaine matériel donc avec les deniers donc il est tout à fait possible qu'il y ait une abondance financière une abondance matérielle en fait qui se profile pour vous pour le mois prochain voilà donc donc on a aussi cette idée ici de partage de beaucoup de partage alors on la retrouve avec le Dixit le partage on l'a retrouvé aussi avec le Normand pour aller chercher des informations ou donner des informations donc on a vraiment une transmission qui se fait un partage qui se fait ça fait comme un cercle vertueux qui permet justement plus d'abondance voilà donc une carte excessivement positive pour pour ce mois-ci laissez entrer l'abondance faites les bons choix travaillez dur et vous obtiendrez les résultats que vous souhaitez voilà les cancers je vous souhaite un très très bon mois prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages bye bye le Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !